Voilà dans ce bac tous les souvenirs de famille que je compte aller déposer aux archives vendéennes. Ces archives concernent mon grand-père et mon grand-oncle. Elles ont été découvertes avec surprise par la famille en 2005 alors qu'elles déménageaient la maison du grand-père. On y trouve alors leur carnet de guerre respectif écrit au jour le jour. Il se trouve qu'avant la guerre, cette grand-mère avait un frère unique, Athanas Cartaud, avec qui elles s'entendaient vraiment en totale harmonie. Et ce frère unique qui est devenu par la force des choses un ami très proche de mon grand-père a été gazé en juin 1918. Bernard Pinault a pris le soin de retranscrire lisiblement ce trésor familial. Son grand-père, Jules Ardouin, qu'il a bien connu, lui était à la fois musicien et brancardier pendant la Grande Guerre. Voilà ce qu'il écrit le 8 octobre 1915. Le soir, les Bosch nous expédient des gaz asphyxiants qui nous incommodent beaucoup. Ensuite, ils attaquent, mais ils reçoivent une raclée phénoménale et tous ceux qui peuvent retournent dans leurs tranchées. Le sol est jonché de cadavres car ils ont attaqué en rang serré. Voici son carnet de musique. Mon grand-père nous a bien laissé une guerre entière de 14 jusqu'à septembre 1919. Un détail près, c'est que le 17 février 1917, il écrit encore en français. Et à partir du 18 février 1917, tout le reste de sa guerre est écrit en sténo. Ce qui tente à prouver que mon grand-père avait dû apprendre la sténo, mais ça reste quand même pour la famille un très grand mystère. Un mystère qui sera peut-être bientôt élucidé par les archives départementales de la Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada